Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque c'est un peu en boucle et aussi un récap de mon tout premier salon en livre-ex donc les grises imaginales petite parenthèse, cette vidéo sera peut-être moins... disons qu'il y aura moins de coupes parce que j'ai pas le pc qu'il faut je pourrais juste couper au début et à la fin et c'est tout donc voilà il y aura sûrement des petits moments de blanc et bah buvez votre café pendant ce petit moment de blanc donc du coup je suis allée, je vais commencer par ces achats là je suis allée au grise imaginales donc à Villarbonneau c'est un salon où il y a des auteurs principalement de fantasy enfin de SFFF, donc fantasy fantastique SF j'étais genre trop contente, j'avais trop trop à y aller j'ai connu le salon sur un coup de pif en fait je cherchais un salon sur Lyon et en fait il y a une librairie Grenoble spécialisée en SFFF qui faisait tous les achats de livres en fait dans le salon de Lyon que j'avais trouvé j'ai cliqué sur cette librairie parce que je la connaissais pas et blam je trouve une affiche des grises imaginales du coup à genre 20 minutes de chez moi avec plein plein d'auteurs que j'adore malheureusement j'ai pas pu acheter les livres de tous les auteurs parce que d'un moment le péché il en veut plus mais en tout cas je trouve ça génial, c'était une petite salle il n'y avait pas beaucoup de monde mais les auteurs étaient vachement cool, j'ai pu discuter avec eux on a pu blaguer et tout, enfin c'était vraiment une bonne ambiance sympathique, j'ai eu le temps d'échanger avec les auteurs avec certaines maisons d'édition avec comme le premier que je vous montrerai des trucs de fans enfin un peu plus fanzine tout ça donc j'ai vraiment vraiment passé une super matinée j'y suis restée que 2h parce qu'en fait j'avais pas une liste d'auteurs énorme et puis voilà la salle est toute petite on a eu en plus droit à la sortie mais c'était magnifique c'était des jeunes je pense, je sais je les voyais pas trop parce que j'étais très très loin mais d'après les vidéos que j'ai trouvées après sur internet je pense que c'était moins de 16 enfin moins de 18 ça c'est sûr des jeunes qui jouaient donc du coup avec des violons et des trucs comme ça je crois que c'était que des instruments à cordes qui rejouaient des bandes originales super connues donc on a entendu Harry Potter on a entendu Game of Thrones la troisième je ne sais pas ce que c'était voilà le seul truc c'est que comme on est arrivé en fait on sortait pour sortir au salon et puis on a entendu, on est resté et du coup je ne voyais rien mais c'était juste super beau c'est un peu le blind test et j'en ai eu 2 sur 3 donc c'est pas mal bon sur ce je vais vous présenter un petit peu les achats les dédicaces que j'ai fait et ensuite on passera à la suite du book haul en fait je vous filme un book haul très tôt parce que là on est donc le 8 avril parce que en fait j'ai énormément de trucs on est que le 8 avril mais j'ai déjà énormément de trucs donc histoire de pas faire des book haul d'une demi-heure et si ça se trouve en fait ces book haul font quand même faire une demi-heure donc bon, go le premier dont je vous parlais, le truc un peu fanzine c'est Eterval voilà, en fait c'est le premier stand sur lequel on est tombé et donc du coup la dame nous a expliqué que c'était donc un magazine, une revue de l'imaginaire en fait il décrétait un thème donc par exemple celui que j'ai pris donc moi qui date de mars 2014 c'est sur le thème du don en fait un pouvoir spécial le don de machin enfin voilà c'est une bonne chose ou une mauvaise chose en fait il reçoit plein de nouvelles donc il en reçoit à peu près une centaine et il sélectionne les 7 meilleurs et du coup vous avez, ben voilà la nouvelle oui forcément c'est pas trop alors oui alors celui-là, celle-là elle fait peur donc on va peut-être mettre des images que Youtube va pas me faire hein parce que voilà 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 après vous avez du coup des trucs de texte voilà du coup j'ai trouvé ça vachement sympa j'ai pris à 7 euros donc il y en avait pas mal de thèmes différents moi j'ai pris celle-là parce que la couverture est sublime hop en plus j'ai besoin de tout ce qui est le don et tout ça les pouvoirs donc j'étais vachement intéressée et en plus c'est bien parce qu'il nous a dit qu'il y avait plein d'auteurs en fait sur la liste qui étaient publiés et qu'il y avait des ouvrages publiés en France du coup j'ai trouvé vachement cool parce que je cherche toujours un moyen de pouvoir découvrir des auteurs sans forcément payer le livre 25 balles parce que ben t'as pas envie de mettre 25 balles dans un livre donc là c'était vachement cool voilà donc du coup j'ai pris ça et là c'est le moment où je me dis où est-ce que je pose ce que je présente bon ça ira sur la pile de la vidéo qui suivra que je filme après un peu compliqué alors on va reprendre cette pile-là je suis passée en fait le deuxième stand je vais vous faire dans l'ordre des stands ouais c'est ça je vous fais à peu près dans l'ordre des stands je l'ai bien rangé je suis passée chez je suis passée chez Chorch non je suis passée chez les Andes et de l'imaginaire et je leur ai pris deux livres donc oui bon on va commencer par celui qui te vend j'ai pris sorcière associée de Alex Evans que j'avais lu à la biothèque et que j'avais adoré mais adoré d'ailleurs la maison d'édition m'a dit oui il y a une suite en préparation il dit plus qu'en préparation il part quasiment à l'imprimerie il sortira dans un ou deux mois je crois du coup j'étais trop contente au début j'hésitais à l'acheter et bien en fait ma soeur m'a dit parce que ma soeur adore les sorcières elle m'a dit ah ouais il me tentait bien et tout moi je dis il est génial et puis du coup je l'ai acheté je pensais pas à l'acheter ce jour là mais du coup j'ai dit je vais l'achète du coup comme ça tu pourras le lire donc oui il y a certains livres en fait qui ne vont pas rester chez moi et qui vont partir chez ma soeur dès la semaine prochaine voilà donc celui-ci en fait partie du coup là c'est chez ActUSF mais en gros c'est une grosse mission d'édition qui sont les indés de l'imaginaire et après il y a des sous machins et je me suis pris El Famoso Les soeurs Carmine de Ariel Ossey donc aux éditions Naos mais je voulais crauquer sur tout le stand de Naos et Nemos parce que j'adore les couvertures voilà du coup il y avait les deux tomes je me suis dit que j'allais prendre le premier pour l'instant et qu'après on verrait mais voilà tout le monde a dit que c'était génial donc j'ai envie de trouver ça génial aussi quoi voilà donc voilà donc les deux premiers achats alors j'ai pas fait de bilan de combien ça m'a coûté et j'ai pas envie de le faire voilà si ça vous amuse faites le mais moi il s'est fait pas et du coup j'ai posé là ensuite on va prendre la première partie de la pile non c'est pas lourd les romans ultra facile de transporter les romans bon alors premier livre dédicacé donc je me suis pris Le Puy des Mémoires de Gabriel Katz voilà en édition poche et c'était super marrant il m'a fait du coup un chat un gros chat pas acheté il m'a fait une dédicace et je sais que je suis arrivée j'ai dit bon on m'a recommandé mon livre on m'a dit qu'il était super bien du coup il m'a dit il m'a mis l'édicace en quoi j'espère que que la ta lecture sera aussi bonne que en fait voilà c'est écrit bah c'est un truc qu'on s'est dit avec ma soeur c'est heureusement que les auteurs enfin que les livres sont écrits à l'ordinateur parce que sinon ce serait compliqué quand même il y en a certains c'est R-12 voilà Gabriel Katz c'est R-12 ma soeur avait réussi à déchiffrer mais là je voilà je sais je ouais c'est trop compliqué voilà donc je suis super contente ça fait très longtemps que je voulais commencer Gabriel Katz la seule chose qui m'a décidé en fait c'est que je sais que la part des ondes m'intéressait aussi pas mal donc du coup je voulais lire les autres avant parce qu'il m'a dit qu'en gros il y avait donc la trilogie et puis les mémoires le one shot la maîtresse de guerre et la duologie à l'année dernière et qu'en fait dans j'ai oublié c'est pas le plus des ombres je crois que j'ai dit il y a même pas deux minutes bon le truc des ombres son dernier il prend un personnage de chaque univers enfin de chacun de ses romans du coup voilà je voulais d'abord lire les autres et en fait ce qui m'a fait m'a décidé c'est que son dernier est sorti en poche et qu'en fait le truc c'est que moi ça me fait un peu en fait ça m'énerver d'avoir des cabrioles 4 genre tous en poche et genre les derniers en screenéo super grand donc comme ils sortent tous chez pocket et bien j'y m'y supplie in pocket voilà ça va durer 3 milliards d'années ce book haul ensuite je me suis pris Erreur 404 d'Agnès Marot donc aux éditions électrogènes voilà il craque ça me fait très bizarre parce que comment j'achète que de livres d'occasion ça me fait très bizarre je sais pas si vous entendez mais il craque voilà elle m'a fait une super édicace et du coup un marque page IRL mais voilà à Nès Marot j'ai du coup IRL et en fait je lui ai dit bah aussi c'est que je savais pas qu'il y avait le salon et moi comme je l'ai déménagé j'ai mis le le IRL en carton du coup elle l'a mis d'ailleurs c'est un dédicace elle a dit en attendant qu'IRL sur des cartons voilà j'ai trouvé vachement sympa elle a un petit tampon bah 44 voilà donc voilà c'était vachement sympa j'ai trouvé super sympa après c'est vrai qu'il y a certains auteurs bah je pouvais pas trop parler avec parce que j'ai pas eu de leur livre mais voilà ils étaient tous super sympas donc voilà un électrogène en plus qui craque ouais c'est le truc qui me perturbe le plus c'est qu'il craque la pile va tomber donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre les deux restes de la pile là-bas pour le mettre en dessous pour pouvoir remettre là-bas bah vous voyez pas ça d'habitude d'habitude c'est hors caméra tout ça alors du coup je suis attécue 1 2 3 je suis allée voir Olivier Gué à la base je voulais aller prendre le tombe du noir et ma couleur parce que j'avais eu un gros gros kiff sur sur bah sur le tombe 1 bon ils y étaient pas du coup en fait il y a il y a eu les vénéres qui m'a dit il m'a recommandé celui-là et même quelqu'un qui était en train de discuter avec lui en fait il m'a dit mais celui-là celui-là voilà si t'as aimé le norma couleur tu vas kiffer celui-là donc j'ai pris celui-ci voilà j'ai bien aimé discuter avec lui oula ma carte elle a rempli la pliétasse la carte c'est la carte du tombe 2 voilà j'ai adoré discuter avec lui je lui ai dit non mais Alexandre il prend de super cher quand même dans le tombe 1 enfin voilà j'ai passé un super bon moment on a pas mal à parler parce que justement en fait ma soeur a pris ce livre-là de lui donc les talons haut rapproche les filles du ciel ma soeur étant voilà ma soeur elle a pris le seul thriller de tout le salon alors que c'est un salon de l'imaginaire hein ma soeur voilà et du coup voilà on parlait du fait bon bon il nous a expliqué qu'il avait écrit ce livre-là qui a eu énormément de succès et que du coup il avait pu lâcher son ancien métier et devenir enfin être à plein temps écrivain et que bah maintenant il écrit plus de polar je crois que ça fait 3 ans qu'il en a pas écrit que du coup il s'était mis à la fantaisie et tout ça du coup on en a parlé j'ai parlé aussi de sa saga fantaisie adulte enfin qui est édité chez Brajlon et Milady et que je lui ai demandé ouais est-ce qu'ils sortent en poche parce qu'il y a il y en a d'eux qui sont en poche et d'eux qui sont en grand format à 22 balles quoi et du coup il m'a dit oui mais c'est un peu compliqué parce qu'en gros ils vont sortir avec un an d'intervalle à chaque fois les poches mais voilà du coup j'ai fait une petite trace déjà chez Olivier Viergey et du coup je peux les remettre là-bas au fond ah putain quelle galère en sweatas tiens on va prendre celui-là ensuite donc celui-là je l'avais déjà acheté avant les images du coup vous l'aurez vu dans l'unboxing qui sera upload je ne sais pas quand donc voilà j'ai rencontré Cindy Van Wilder c'était une super rencontre c'était super sympa alors j'ai encore lu aucun de ses livres d'ailleurs elle a un temps conduit je ne sais pas si vous le verrez c'était la manière le plus bizarre de prendre ce livre voilà donc c'était super sympa on a parlé un petit peu voilà un peu de sa chaîne YouTube et tout ça et ouais je disais que voilà ces éditions elles sont magnifiques en fait voilà hop voilà du coup voilà parce qu'il y avait ma soeur avec moi du coup je lui ai dit ouais t'as vu ces éditions elles sont super belles Mémorex aussi qui était là voilà elle m'a expliqué aussi du coup parce que j'ai dit oui c'était une trilogie puis il y a un quatrième qui est sorti du coup elle m'a expliqué qu'en fait le quatrième c'est un peu en bonus il faut quand même la trilogie mais il n'est pas essentiel enfin voilà elle m'a tout bien expliqué du coup j'ai super hâte de le lire parce que je me dis qu'il est génial donc voilà du coup hop comment je vais sortir donc l'un des derniers dédicacés non il y a encore trois dédicacés je me suis pris donc un Karina Rosenfeld Zalim le tome 1 du coup j'ai un marque qui est pas déjà alors je relance la vidéo parce que oui c'est parce qu'on a perturbé il y a un truc derrière oui c'est que le truc c'est arrêté donc je dois être déjà à 10 minutes je parle beaucoup trop on va y aller plus donc oui donc Karina Rosenfeld c'est pour elle à la base que je venais pour le salon parce que c'est mon auteur préféré en gros il y a Pierre Bottero Karina Rosenfeld du coup voilà je lui ai pris Zalim parce que Faux Enix m'avait pas fait ultra kiffer alors là je voulais faire dédicacer celui-là mais il m'a pas fait ultra kiffer peut-être que je prendrais une tente de bibliothèque parce que je ne sais pas encore trop quoi penser de cette géologie du coup je voulais lui prendre un autre du coup je lui ai pris Zalim voilà donc j'ai pu vachement discuter avec elle ça me faisait super plaisir parce que moi je l'ai rencontré il y a des années des années quand j'étais en 3ème j'ai lu pas mal de ses livres j'ai adoré Dorégon qui pour moi est une des meilleures séries enfin voilà Dorégon il est dans mon cœur il restera je me souviens encore des noms du personnage qui étaient Mia et Josh il faut savoir que je oublie le nom des personnages au bout de 2 semaines voilà du coup j'étais grave contente hop on va prendre un autre pack du coup ensuite je suis allée aux éditions Rebelles parce que je voulais absolument acheter des éditions Rebelles voilà donc le premier que j'avais acheté avant du coup vous verrez si vous voyez l'unboxing je sais pas quand est-ce que je vais mettre l'unboxing donc le royaume de Messidor donc de Unesdm voilà et du coup ils m'ont dit en fait que c'était un peu un collector parce que c'était la première version et qu'aujourd'hui ils ont changé toutes les couvertures voilà et que les couvertures ressemblent du coup à ça voilà du coup je suis trop contente elle aussi elle est dans mon aigle voilà donc du coup je sais qu'il y a 3 tomes je sais pas si c'est une trilogie ou s'il y en aura plus mais voilà j'étais super contente de rencontrer l'auteur il était tout caché derrière un petit panneau et j'ai fait pas la voix je me suis ah mais c'est bon que je cherche voilà donc j'étais super contente hop ah et où est-ce que je vais placer ici en fait on va faire autre chose on va faire un je vais sortir tout ce qu'il y a là-bas au fond vous avez les coulisses maintenant voilà comme j'ai pas de pc vous avez les coulisses qu'est-ce que j'ai le vert et voilà comme ça j'ai tout sur l'autre jambe c'est bon ça j'en ai qui l'ont donc ensuite chez Rebelle je me suis pris ok ça va se casser la gueule là voilà sur mon ventre donc du coup je me suis pris le 3 tom de le Benz Tunnel de Oksana Hope donc c'est sur Rebelle parce qu'on m'en parle on m'en parle d'ailleurs la bandeuse m'a dit oui on a les 3 tomes s'il vous plaît mon budget mon budget voilà donc j'ai trop trop hâte de le lire ce sera ma toute première Uchronie parce que j'ai pas encore lu d'Uchronie ou alors j'ai vraiment pas fait gaffe mais généralement une carte qui gagne ça passe pas inaperçu parce que généralement les Uchronies c'est généralement une carte qui gagne donc dans celle-là c'est ça aussi donc voilà je les trouve trop trop beaux trop beaucoup trop beaux hop là-bas j'en ai fait un petit tas en fait et le dernier de chez Rebelle que j'ai pris c'est Fitani donc de Tiffany Croville en fait le truc c'est que l'auteur devait être là et que finalement elle a pas pu être là à cause des transports et du coup je me suis dit est-ce que je le prends est-ce que je le prends pas parce que du coup il n'y avait pas l'auteur donc voilà mais au final il est beaucoup trop beau et je me suis dit du chat noir et j'ai eu un héto de bague je vais pas y arriver ouais j'espère que vous le verrez bien qui n'est déjà plus à moi dès le moment où le vendeur a sorti le héto de bague ma soeur a dit il est à moi donc il n'est plus à moi il repartira là-bas c'est ce qui servira à ce que je lui passe les livres parce qu'il y a pas mal chez les chats noirs qu'elle veut donc en gros là je veux lui passer sorcière associée le thriller d'Olivier Gué et d'autres éditions du chat noir voilà donc si vous ne les voyez pas dans les prochaines updates c'est qu'il y a une raison donc chez le chat noir je me suis pris tout d'abord le souffle de Midas le tome 1 mais il me fait envie depuis sa sortie je le trouve sublime et j'adore tout ce qui est mythologie encore plus depuis que j'ai ouvert Percy Jackson ah il est une carte il est une carte du coup j'étais trop contente au début je ne voulais pas l'acheter sur internet parce qu'il y avait des frais de porc et tout ça et du coup ben là je me suis dit ben en salon voilà quand j'ai vu qu'il y avait des idées sur le chat noir j'ai dit lui c'est obligatoire je me l'achète ensuite on vous signera par ceux qui ont l'édicacé ensuite je me suis pris Nox de Héloïse Tange en fait celui-là il est magnifique je trouve il est sublime au début je suis à me le prendre et puis en fait j'avais pris un autre livre de sorcières des cartes un autre livre de sorcières et du coup je vais montrer à ma soeur que celui-là était super beau et le vendeur nous a dit ouais ça parle aussi de sorcières et tout ça et du coup ma soeur j'ai trop envie de le lire j'ai dit allez hop on prend comme ça donc celui-là aussi il va partir chez ma soeur voilà hop tout est en équilibre sur mon genou c'est voilà ensuite le vendeur nous a aussi conseillé les chroniques d'Owakwood donc dans l'ombre de la demoiselle qui est un one shot et en fait il est en promo il est à 10 euros et en plus il y avait l'auteur donc j'ai une dédicace donc ça j'étais trop contente voilà c'était pas trop cher et puis voilà il a bien cerné le truc on aimait bien les sorcières et tout ça donc c'est plutôt cool celui-là aussi il partait ma soeur il me semble ensuite il y en a partout je me suis pris l'intégrale de la fille des 4 qui est là sur les sorcières mais plus les wicca alors je sais pas trop la différence là c'est aux éditions Rollins mais pour moi Rollins enfin Lynx et le chat noir c'est un peu un peu pareil puisque du coup c'est édité chez le chat noir et l'intégrale est chez Lynx bon du coup j'ai une dédicace je sais pas si vous voyez bien les deux fleurs et un suivi de marque-pages je trouve que la couvre est magnifique voilà donc une intégrale sur les sorcières et tout ça enfin les wicca hop j'ai fait une je n'ai pas trouvé l'auteur et le dernier aux éditions du chat noir c'est Holomorphose donc de Jean Vigne Jean Vigne c'est la première personne que j'ai vue en rentant dans le salon et je lui ai dit mais votre tête me dit quelque chose et après j'ai compris que c'était Jean Vigne ah c'est bon voilà donc j'ai super hâte il m'a raconté enfin il nous a raconté il a un tampon avec ses initiales et ça finit au dragon est-ce qu'on est pas au top de la classe ouais il nous a pas mal raconté que du coup ça se passe à Grenoble et dans un lycée et que je sais plus Solana va dans un lycée à Mélan c'est-à-dire le lycée où je suis allée ok j'ai fait deux lycées à Mélan mais le lycée où je suis allée donc ça a encore plus donné envie c'est une biologie il me semble du coup j'ai trop trop hâte et je trouve qu'il est beaucoup trop beau voilà donc maintenant il faut que je descende tout de mon genou j'ai donné un coup dans la caméra c'est fort possible alors c'est pas pratique le fauteuil c'est en fait je suis sur mon fauteuil de lecture et en fait j'ai le truc de pied où je mets vraiment mes jambes qui est sur le côté et qui est rempli de trucs du faux enfin bref c'est là je suis en train de me dire quelle pile je vais faire on va commencer par celle-ci donc ce que j'ai acheté sur Price Minister vous le verrez dans l'unboxing toujours qui est perdu il faut que je me bouge parce que là je vois déjà qu'il y a 7 minutes plus c'est 10 minutes bon du coup je me suis pris Elisa et ses monstres de Francesca Zappia je voulais ce one shot il était pas cher j'avais les moins 7 euros de trucs de parrainage et j'avais quelques super points donc voilà je passe un peu au plus vite et je me suis pris le gang des prodiges de Marissa Meilleur donc aux éditions PKJ là je suis juste un petit peu déçue parce que en fait j'ai reçu les épreuves non corrigées et que c'était pas précisé que c'était des épreuves non corrigées et que j'ai commandé ça chez Momox donc j'ai envoyé une réclamation et puis on verra bien ce qui sait pas ça voilà et je vais le garder sur mes genoux parce que j'ai plus de place de l'autre côté on va commencer par cela oui c'est là je pioche là où je peux prendre sans me péter un bras ça en fait c'est de ce que j'achetais juste ce matin je suis allée en Ville Grenier et j'ai trouvé trois romans quoi j'ai trouvé tout d'abord ça donc j'ai coûté un euro pièce j'ai trouvé donc Car Cookie qui est le tome 6 de la série Les filles au chocolat donc j'ai le 5 le 5,5 il me manquera le 5,75 et en plus j'ai lu le 6 et elle avait aussi Au délice des anges de Cathy Cassidy donc la même auteur les deux étaient chez Nathan ils coûtaient 1 euro et du coup j'étais en train de voir trop cool parce que j'ai trop envie de lire les one shots de Cathy Cassidy et en même temps j'ai envie de continuer et la série des filles au chocolat ensuite j'ai trouvé celui-ci donc Did I mention I love you d'Estelle Mascam donc aux éditions PKJ j'en entends beaucoup parler j'ai vérifié que c'était bien le tome 1 parce que vous vous souvenez les âmes rebelles les âmes gemelles voilà donc là j'ai vérifié que c'était bien le tome 1 je l'ai eu pour en fait il y avait ce livre-là et deux autres mangas pour 3 euros donc on va dire qu'un 50 voilà on va faire une part entre les deux donc j'étais super contente voilà je vais pas sur mon genou je vais me bouger ensuite pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre des mangas alors que je commence par les livres parce que oui là je vais faire deux bouquets normalement d'affilé si ma carte du bord le permet et du coup j'ai tout mis dans le disant alors le premier que j'ai trouvé en Emmaüs c'est Easy de Tamara Weber voilà on va passer assez vite en fait j'ai trouvé pas mal de j'ai lu un peu romance semi-poche voilà donc il y a Easy il y a Beautiful Disaster et Beautiful Walking Disaster oui c'est ça après je crois qu'il y a une autre saga qui s'appelle je sais plus quoi Beautiful aussi ou machin voilà donc celui-là il est un peu tordu mais c'est tout je ne sais pas de quoi ça parle à part que c'est les frères Maddox lui c'est Travis bon je ne sais pas et the last j'ai trouvé Jeux de Patience de Jennifer L. Armentrout pareil en fait je les vois partout et je me suis dit ils n'étaient pas chers du coup ça m'a trop d'envie à force de les voir partout et je commence à développer un amour pour les j'ai lu semi-poche qui est assez impressionnant en fait non mais j'ai fini là je le reposerai pendant l'écart de la vidéo du coup voilà c'était tout pour mon book haul le mi-mois parce que là je filme on est le 8 mais c'est possible que j'essaie des trucs avant le 15 mais je pense que je vous la publie le 20 ouais compliqué voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez acheté et puis moi je vous laisse dans une prochaine vidéo